Nous ressentons toutes et tous des moments de tension, des moments où nous avons plus de stress, où nous avons moins de sourire, bref, des moments où notre sensibilité fait que la situation est plus compliquée à gérer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai quelques astuces dans mon panel pour t'aider à te sortir de ces moments d'inconfort. Bienvenue à toi dans ce septième épisode d'Au fond de ma pensée, ces vidéos que j'écris sans script avec juste quelques mots en notes pour te partager ma pensée, te partager librement les choses. Aujourd'hui je vais donc te partager trois moyens que j'utilise pour faire passer ces moments de tension, ces moments de stress. Si tu me suis sur mon compte Instagram qui apparaît juste ici, il est probable que t'aies une idée de ce dont je vais te parler. Même si sur les trois choses que je vais aborder, il y en a une qui est assez exclusive à cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 28 ans et j'ai fondé En Forme, le média qui parle de développement personnel concret. L'objectif c'est de te partager des tips, des astuces et tout un tas de choses pour t'aider à améliorer ta vie concrètement sans penser trop philosophique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite d'ores et déjà à aller faire un tour sur ma chaîne, tu verras qu'il y a plein d'autres types de vidéos qui sont beaucoup plus scriptées que celles-ci mais qui t'apporteront aussi quelque chose de très différent. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Nos émotions négatives, nos coups de stress, nos tensions au sens large sont générées par nos réactions chimiques et par nos hormones. Lorsque quelque chose se passe de manière imprévue, notre corps va réagir pour nous protéger, en tout cas au premier abord. J'ai déjà fait des vidéos sur la gestion des émotions, je t'en mets une en fiche juste ici qui est assez complémentaire à celle-ci. Elle t'aidera notamment à comprendre comment fonctionnent nos émotions. Pour inverser ces hormones négatives, il faut donc générer des hormones positives. Il y a différentes façons de faire, mais aujourd'hui je vais t'en partager trois qui, de mon point de vue, sont complémentaires et que j'applique dans ma vie. La première, c'est la pratique sportive. Et l'avantage du sport, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ou presque. Le sport, ça peut commencer par de la marche rapide et ça peut aller à des choses beaucoup plus extrêmes comme, je ne sais pas moi, par exemple, le saut en parachute. L'avantage du sport, c'est que ça permet à la fois de dépenser de l'énergie, d'entretenir sa santé et d'éliminer le stress. Faire du sport, faire un effort suffisamment durable et suffisamment intense va générer des hormones ultra positives pour notre corps. Je pourrais par exemple parler de la dopamine qui va nous donner un bon coup de boost, un bon coup de sourire. Faire du sport, c'est quelque chose qui peut prendre peu de temps. A titre personnel, je n'ai pas un abonnement en extérieur pour faire du sport. Soit je fais du renforcement musculaire à domicile, soit je prends ma paire de baskets et je vais courir à l'extérieur. Et occasionnellement, il m'arrive évidemment de faire d'autres sports, mais je parle aussi d'une pratique assez régulière. Et pour les jours où j'ai moins de temps, ou bien pour les jours où ma forme physique ne me permet pas, par exemple, de faire une pratique sportive intense, je prends toujours ma paire de chaussures, mais cette fois, je vais juste me balader, je suis un peu le tour du quartier. Et le fait de mettre mon corps en mouvement, de me sortir de ma bulle de travail, par exemple, ou de ma bulle personnelle, va me permettre justement de relâcher la pression. J'ai conscience que cette astuce ne paraît pas forcément très originale. Mais cependant, dans une société où il y a une personne sur deux qui est en surpoids, en France en tout cas, c'est les chiffres en début 2024, je me dis que tout le monde ne pratique pas tant le sport. Et je rencontre tout un tas de gens autour de moi qui peuvent parfois même être inspirants, qui ont parfois des beaux projets entrepreneuriaux, mais qui ne pratiquent pas l'activité physique. Donc l'idée, c'est pas que tu deviennes un go ou une go muscu qui aille tous les jours à la salle et qui soit le fit boy ou la fit girl parfaite à la fin. C'est pas ça dont il s'agit ici. Ici, je te parle plutôt de faire du sport pour relâcher le stress, pour relâcher la pression et pour retrouver le sourire. Je sais par exemple qu'à titre personnel, à la fin de mes séances de course à pied, j'ai toujours un purée de smiles qui arrive tout seul. Je sais même pas pourquoi à ce moment, mais la sensation est super agréable. Au-delà de la génération des hormones, en plus, t'as un sentiment de fierté parce que t'as réussi ta séance de jour. Et ça, c'est toujours cool. La deuxième chose que j'utilise pour faire passer mon stress et pour retrouver le sourire, c'est d'écouter de la musique. Encore une fois, sur le papier, on peut penser que je n'invente rien. J'avais fait une vidéo dans les débuts de ma chaîne qui n'avait pas forcément très bien fonctionné pour expliquer à quel point la musique était un skill qui était ultra sous-estimé dans notre société. Tu peux la retrouver juste ici. La musique est quelque chose qui va nous procurer des émotions, encore une fois. Un peu comme le sport ou un peu comme les sujets qui nous stressent. Certaines musiques peuvent nous procurer parfois des émotions négatives parce qu'elles vont nous stresser de par leur musicalité, de par leurs paroles, de par tout un tas de choses. Ou bien tout simplement parce que notre sensibilité réagit ainsi. Mais il y a tout un tas de musiques qui, à l'inverse, vont nous procurer des hormones positives. Et ça peut être des musiques qui soient calmes ou des musiques qui soient beaucoup plus vivantes. En fait, il n'y a pas de règle. Il y a quelques années, un site internet avait sorti la musique qui rend le plus heureux au monde. Je ne sais pas si c'était une réalité, mais c'est Don't Stop Me Now de Queen. A titre personnel, j'essaie d'écouter pas mal de musiques joyeuses, de musiques entraînantes ou même parfois de musiques inspirantes et calmes pour retrouver le sourire et me délivrer des hormones positives. Cela peut être aussi d'ailleurs couplé avec mes séances de sport dont je parlais juste avant. Ou bien simplement à des moments de calme où je suis allongé sur mon lit, sur mon canapé, bref, tranquille, juste pour évacuer le stress. Mes sessions d'écoute musicales me redonnent facilement le sourire. Et j'ai d'ailleurs fait le test à un certain moment donné de ma vie de ne pas écouter de musique pendant un certain temps. Et le mallet qui s'installait au fil des jours m'a montré à quel point c'était important pour moi d'écouter de la musique et tout ce que ça pouvait m'apporter. Encore une fois, si tu n'es pas convaincu, je t'explique tout ça en détail dans la vidéo sur la musique que le lien est toujours juste en haut ou bien en description. Donc pour l'instant, on a vu le sport, la musique et là on arrive à la troisième chose. Mais juste avant, si tu trouves cette vidéo utile et pertinente, je t'invite à mettre le like juste ici. Et encore une fois, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Un grand merci à toi pour ton soutien. La troisième chose que j'utilise donc, c'est la méditation. Et par méditation, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a tout un tas de chaînes YouTube qui vont te parler de méditation beaucoup mieux que moi. Parce que moi, j'ai un peu construit ma propre méditation. Je crois qu'en fait, le principe de la méditation finalement, c'est de se retrouver face à soi-même et face à sa spiritualité au sens large. Mais en fonction de ses propres appétences, de ses propres envies et de ses propres finalement réflexions. Ma chaîne étant celle du développement personnel concret, je ne m'aventure pas sur le terrain de la spiritualité qui pour moi est plus abstraite. Et surtout beaucoup plus personnelle. Je vais donc vraiment m'en tenir à la méditation au sens où elle relaxe mon corps. A titre personnel, ma manière de méditer est ultra simple. Je prends mon tapis de sol, je mets mon casque avec de la musique fait pour la méditation sur les oreilles. Je m'allonge et je fais de la cohérence cardiaque. Si la cohérence cardiaque est un exercice d'ailleurs qui t'intéresse, je vais te mettre une vidéo ou deux en description qui en parle beaucoup mieux que moi. Ainsi, en fermant les yeux, en respirant lentement et en redonnant un bon rythme à mon corps, ça me permet d'une part d'évacuer toutes mes pensées, de retrouver le sourire petit à petit. C'est des sessions qui durent 10 à 20 minutes en fonction des jours, en fonction de mes envies, en fonction du temps. Et encore une fois, c'est vachement complémentaire et du sport et de la musique que j'ai évoquée juste avant. D'ailleurs, il n'est pas rare que j'enseigne une séance de sport et une séance de méditation avec de la musique sur les oreilles de A à Z pour justement tout évacuer et franchement c'est super efficace. Je sais que ces astuces vont me paraître assez évidentes, assez simples parce qu'en vrai, je ne te réinvente rien de spécial. Mais en discutant avec les gens autour de moi, je me rends compte que peu de personnes a conscience que ces trois choses peuvent leur permettre d'avoir vraiment plus de positivité dans le moment où c'est compliqué. Évidemment, ces trois choses ne font pas non plus des miracles. Si tu as des symptômes de dépression, je t'invite vraiment à aller voir un psychologue. Ce seront toujours les meilleures personnes pour t'aider dans ces moments-là. Lorsqu'un mal-être est long terme et qu'il est lié à plein de causes, il est parfois difficile de le gérer tout seul. L'idée de la vidéo du jour, c'était vraiment de t'apporter des astuces pour toi qui peut avoir des coups de stress au quotidien ou qui veut juste enlever toutes les tensions que l'on peut ressentir naturellement chaque jour. Voilà, tout simplement. Bref, j'espère que tu auras aimé ces conseils concrets. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. A bientôt.